C'est comme les chats, les raptors, ils ont une carcasse, mais s'ils voient passer un truc en courant, ils vont... D'ailleurs, ils viennent par ici, je m'en vais. S'ils voient passer un truc qui court, ils vont avoir envie de courir après. Je vais aller me planquer, je crois que c'est le plan. Vous êtes là, les gars ? Je les cherche dans les... Vous êtes là, je vous vois pas. Apparemment, ils sont là, mais ils sont où ? Attendez, vous êtes en train de vous battre, là, vous faites quoi ? Vous êtes où ? Attendez-moi, vous êtes où ? Ouais, ok, on va rester un moment. On reste ici, tant que le driot, je pense, est en train d'attirer les raptors ailleurs. Hello YouTube, c'est Chris. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test de l'Epsilophodon sur Evrima. Donc, premier herbivore qu'on teste, il est juste trop adorable, mais vraiment trop mignon, quoi. Ces stats sont les suivantes. Alors, on a quasiment pas de bite force, vous voyez, on fait quasiment pas de dégâts et on spawn adulte. Alors ça, je suis un peu déçue. Bon, on va voir quand même ce qu'il donne, parce qu'il est juste adorable. Et regardez le détail de l'animal quand on court et tout. Il est magnifique. Je vais vous faire les cris. Ça, c'est le cri d'appel. Vous le refait, il est trop, trop beau. Cris d'ami. Le cri agressif, ah, j'adore. Il est tellement bien... Regardez comment il est bien animé avec le cri agressif et tout. Il est juste magnifique. Vu de derrière, voilà ce que ça donne. Il est trop, trop beau. Là, pour le coup, c'est un vrai cri agressif. Il y a des dinosaures, enfin, ils ont des cris de peur, c'est le cri de peur plutôt. Donc voilà, là, c'est notre cri de peur. Donc le but, là, vraiment, ça va être d'essayer de trouver d'autres herbivores, si possible, plus gros que moi. Si après, on peut faire un troupeau d'ipsylophodons, j'adorerais, mais je sais pas s'il y a grand monde qui joue d'ipsylophodons. C'est dommage, parce que je pense que c'est un petit dino que niveau RP, ça peut être super sympa de jouer et tout. Pour le coup, je pense que quand tu joues ipsy, The Isle, c'est vraiment un jeu d'horreur, vous voyez ? Parce qu'à mon avis, tout nous dégomme en un coup. Et à part crasher, je sais qu'on peut crasher, il faut que je m'entraîne, j'ai jamais fait. À mon avis, ça va être compliqué de survivre, en fait. À part crasher, on peut rien faire. Et quand on crashe, ça aveugle les dinosaures sur lesquels on a crasher. Mais encore, faut-il réussir à viser et ne pas se faire manger aussi, réussir à détaler. Après, s'ils sont plusieurs, vous en aveuglez qu'un. Et il me semble que ça marche, j'avais lu sur la roadmap avec le contenu de l'estomac. C'est-à-dire que quand on crashe, notre estomac va baisser. Bref, regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Ah, je craque, il est magnifique. Le détail des plumes et tout, il est superbe. Superbe, encore un super boulot de la part des animateurs. Vraiment très très beau. Et des designers aussi. Le mouvement aussi des plumes de la queue, là, quand ils courent, c'est superbe. Vraiment, je suis en extrase. Et en plus, il va super vite. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, si vous ne jouez pas au jeu. Mais c'est... Oh là là, mais quel... Je suis en train de vivre un orgasme de vitesse. Ce n'est pas possible. Franchement, c'est trop bien d'aller aussi vite sur le jeu. Je vais régulièrement cool pour voir s'il y a des gens. Parce qu'encore une fois, voilà, je voudrais absolument... J'aimerais bien, en fait, être dans un troupeau. J'adore jouer en troupeau dans Viag. Et puis en plus, ça me permet de capturer des jolies scènes aussi. Parce que les gros herbivores vont attirer les prédateurs. Et du coup, des fois, il y a des chasses en meute et tout. Sauf que le problème, c'est que souvent, je me fais dézinguer en cours de combat. Même si je ne suis pas dans le combat. Parce que j'essaie de filmer, donc je me rapproche un peu. Et voilà. Ouah, il saute super haut ! Oh là là ! Mais attendez, on peut grimper aux arbres, non ? Comment on fait pour grimper aux arbres ? Si quelqu'un sait comment grimper aux arbres, dites-le-moi s'il vous plaît, parce que franchement, je crois que je vais kiffer. Je sais pas s'il le fait. Je sais qu'il y a des dinos qui sont censés pouvoir grimper aux arbres, mais je pense que si on pouvait avec lui, il y en aurait une touche, non ? Il nous dirait genre, appuyer sur eux pour faire ça ou quoi ? Je sais pas. Bon, en tout cas, si vous savez, dites-le-moi. Merci beaucoup. Je vais couper là et je vous reprends dès qu'il se passe quelque chose. J'ai hyper soif et je veux aller boire. Mais il y a des... J'entends des claquements de mâchoir. Un Carnot ! Au secours, on y va, on y va. On court, on court, allez. Je voulais voir si les Psylos étaient plus rapides que le Carnot. Bon, on va faire le test en réel, les amis. Voilà, voilà. Ouh là là, un autre Carnot, un autre Carnot. Ah, je l'ai raté. Mince, ah là 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 là. C'est pas grave, c'est pas grave. On court, on court, on court, on court. Il court, il court, les Psylos. Les Psylos, du bois joli. Ça me fait trop penser à ça. J'aimerais bien les rendre coups, mais en vrai, je sais pas trop si je peux me retourner cracher ou s'ils courent quasiment aussi vite que moi. Ça court très très vite, un Carnot. Faut que je vous fasse la vidéo. En Carnot, on a commencé avec El Normand à faire quelques épisodes. Il est juste derrière moi. Franchement, je l'entends. Je m'arrête pas, je m'arrête pas. Au secours, faut vite que j'aille dans des buissons. Faut qu'ils perdent ma trace, en fait. Heureusement, il a une stem de malade. Vous avez vu, la stem que j'ai, je m'arrête jamais. Attendez, j'essaye de les... Je sais que ça tombe pas très bien, par contre, les Carnots. Donc, j'essaye de les perdre un peu. Ils sont au moins deux après moi. Bon, déjà, c'est beau d'avoir tenu jusque-là. On va voir. Je reviens un peu sur mes pas pour les perdre un peu. On va sortir la... Ah ! Mince, je sais pas comment il a fait pour aller aussi vite, mais c'est pas grave. En tout cas, le petit cri était trop triste. Mais ils ont bien joué. Ils ont bien joué, parce que franchement, pour rattraper un Ipsilo, je pense qu'ils courent à la même vitesse. Du coup, je sais plus les stades du Carnot. Bon, attendez, hop, je repop. Voilà, je prends une femelle cette fois. On va voir la différence de couleur. S'il y a... On va se mettre à center. J'ai pas l'impression, à première vue... Bon, attendez, quand elle voudra sortir de... Voilà, de sous la map. Là, ça va, ça charge. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y a une différence par rapport au mâle. Il n'y a pas de différence, en fait. Non, regardez, le coup jaune. Il n'y a aucune différence. Oh, c'est dommage qu'ils n'aient pas fait une différence de... Comment dire ? D'apparence pour les sexes, quoi. Que soit la femelle soit plus terne que le mâle, ou alors d'une autre couleur aussi. Ça aurait pu être sympa. Bon, peut-être que ça viendra un jour, un jour. De toute façon, après, on va pouvoir changer nos couleurs de dino. Bon, est-ce que c'est grave ? Non. Même si on pouvait pas changer les couleurs de dino, ça ne serait toujours pas grave, évidemment. Il y a de pires choses dans la vie, comme on dit. Même si j'aime pas cette expression-là, pour le coup, je me dis, elle est justifiée. Bon, bah, je vous reprends quand il se passe autre chose. Si je retourne embêter des carnivores, ou si je trouve des potes Herbie. A tout de suite. J'ai trouvé un Stego ! Regardez, regardez ! Ah, non, 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 je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Oh, il est trop bien ! Qu'est-ce qu'il est beau, attendez, je me méfie un peu. Voilà, qu'il me voit, déjà qu'il ne me prenne pas pour une menace. Il pense que c'est un petit raptor ou quoi, il s'arrête. Non, non, c'est qu'un Ipsilo, je peux venir avec vous ? Bon, bah, écoutez, je les accompagne, ils vont voir que je veux... Enfin, s'il me voit, je suis même pas sûre qu'il me voit. Il va marcher dessus tout à l'heure, en fait. Il va s'apercevoir que je suis là, parce que je vais crier ou je vais faire « quick » en mourant. Et c'est tout. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ! J'ose pas trop m'approcher quand même. Même si je chante... Oh, j'ai entendu un... J'ai des visions, des mirages ? Mais c'est pas moi qui crie ! J'ai un Drillot, en plus. Attendez, mais j'ai un... Oh, trop bien ! J'ai un copain ! Ouais, un vrai copain de mon espèce ! Oui, c'est trop bien ! Attends, attends, on va perdre le... Ah, c'est trop bien ! Oh, le Drillot et tout, c'est tellement bien de les avoir. Oui ! Ça saute tellement haut, j'adore ! Les Drillots, ils sautent avec nous ! Trop mignon ! Ah, c'est trop, trop cool ! Vache, ça me fait plaisir d'avoir trouvé des herbivores ! J'ai quand même dû jouer 1h10 ! Il y a 1h10 qui s'est écoulé, là, dans mon ellipse. Où j'ai galéré. Il est mignon, le petit Stego, je l'adore, il est trop beau ! Bah oui, on est un peu collants, hein ! On colle ton papa, mon petit fiston, mais bon... Écoute, nous, voilà ! Ouais, faites-le gaffe ! Par contre, non, 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 ouais, par contre, ouais, ils vont vraiment vers le Carnot ! Je leur ai dit, attention, il y a un Carnot, et... Mais arrêtez-vous ! Il y a des Carnots, là-bas, je le sais ! Parce que c'est là-bas où ils m'ont tué, et ils y sont toujours, je suis allée voir avant, juste avant de trouver les Stego ! J'ai hésité à les embêter, et puis je me suis dit, ah non, quand même, euh... Je sais pas, je sais pas, je sais pas s'il y a des règles, en fait, du coup, je me dis, bon, un herbivore qui attaque, c'est un peu nul, même si je leur fais pas mal, hein ! C'est juste pour, histoire de... Oui, oui, j'arrive, petit Drillou, ne t'inquiète pas ! C'est juste pour que... Ouais, ils sont toujours là ! Attention, Carnot ! Carnot, Carnot, Carnot ! Qu'est-ce que... Comment est-ce que je... Attendez, mince, j'ai viré mon truc ! Attendez ! Ah, je galère avec mes touches, c'est un truc de fou, hein ! Oui, oui, vous inquiétez pas, je suis là, les amis ! Je suis là ! Voilà, ces gens qui m'attendent, ils sont trop mignons ! Ah, j'aime trop tomber sur des gens, euh... Des gens comme ça ! Voilà, je vais quand même leur dire, il y a trois Carnots, au moins, là-bas ! Il y en avait deux qui m'ont poursuivie, j'en ai vu un troisième, là, quand j'y suis retournée, euh... Tout à l'heure, juste avant de trouver le Stego, hein ! Donc je suis sûre, regardez ! Je suis sûre, et je les vois là-bas, au fond, il y a plein de carcasses ! Les trucs oranges, là, c'est quand il y a un gros amas de... De bestioles, c'est la chaleur, en fait, qu'on sent ! Ah, bon, bah écoutez, s'ils le savent, tant mieux ! Mais moi, je voulais que le... Que le Stego, il se passe pas tué, quoi ! J'ai enfin trouvé des gens avec qui traînaient, j'ai pas envie de les perdre tout de suite, hein ! Ah, qu'est-ce qu'il fait, le Stego ? Il... Attendez, ouais, je me mets pas dans ses pattes ! Donc, quoi, je vous disais, pour la hitbox du Stego, est-ce que... Euh... Oula ! Ah ! Non ! Voilà, je me mets... Voilà ! Je me remets tout de suite avec le garde du corps, quoi ! Après, faut pas qu'on l'empêche de... Voilà, oui, 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 on est là, on est... Ah, y a un Pterra, tiens ! Vous avez peur ! Vous avez peur, tu vois que je suis un petit peu nerveux, hein ! Mais oui, mais écoute... Non, non, t'inquiète, tu peux pas être agressif ! Parce que... Je vois pas ce que ça va nous mener, je veux pas amener des problèmes à notre garde du corps ! Donc, est-ce que je vais finir ma phrase avec la hitbox ? Du coup, je vous disais, au niveau de la hitbox, c'est tellement agréable de voir un Stego, deux Stegos qui se promènent comme ça avec... En fait, c'est trop bien, parce que le mec, il doit pas du tout se sentir suivi, quoi ! Le mec, en fait, en profite tous de sa protection, mais lui, c'est que si... Personne peut l'aider, quoi ! Enfin, nous, on peut aveugler les ennemis, si on lise bien ! Merde, attends, on est dans ses pattes, on va l'empêcher d'avancer ! Attends, Pumpkins, là, on va l'enquiquiner, là, le Copper Stego ! Et donc, je vous disais, ouais, est-ce que la... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce que la hitbox fait que... Il va quand même nous toucher, même si sa queue passe largement au-dessus de notre tête ? Ou est-ce qu'il faut vraiment que sa queue nous heurte, vous voyez, pour qu'on soit blessés ? Qu'est-ce qu'il fait, là, le... Ah, il va virer les... Les carnaux, je pense... Les carnaux, les dainos, je pense, pour nous protéger pendant qu'on boit. Ça, c'est très bien, ça ! Alors, lui, il est tombé à pic ! Il est mignon, le bébé Stego, j'aime bien ! Bon, ben, voilà, écoutez, c'est trop bien, on a un petit... Oh, il y a un autre Drillot ! Trop bien ! Oula, c'était quoi, ça ? C'était un daino, il était où ? Je le vois pas, il est où, il fait quoi ? Il est où ? Ah, il est là-bas, non ? J'ai envie de me mettre un peu debout, mais euh... Euh, ouais, hop, c'est parti ! Regardez l'animation, elle est trop mignonne ! Regardez ça, je me roule et tout ! T'as vu, Popkins ? Je suis encore en train de me rouler dans la boue, cette fois, parce qu'un petit raptor m'a attaqué. Donc voilà, je me roule, je me roule, je me roule... Oh, Popkins, tu viens faire ta toilette avec moi ? Eh bien, mon ami, viens ! Donc voilà, on a un carnaux là-bas, je regarde derrière, ça a l'air d'aller... Donc voilà, il y a un carnaux là-bas, mais il est cool, enfin, il fait partie du groupe plus haut qu'on a croisé avec les carcasses, ils nous attaquent pas. Donc après, c'est peut-être parce qu'on a un Stego aussi avec nous qu'ils nous attaquent pas, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'ils sont vraiment plutôt sympas. Parce que, alors, ils sont beaucoup plus nombreux que quand je les ai croisés tout à l'heure, où ils étaient 2-3, là, ils sont vraiment tout un groupe. Et tout à l'heure, donc, je me suis fait attaquer par le Raptor, et en fait, il m'avait fait un cri amical, le Raptor, il m'a attaqué même pas une minute après, et oh, on peut se rouler dans la boue ici, mais c'est trop bien, je savais pas, tiens. Bon, je reste quand même méfiant, parce que les carnaux sont sympas, mais je sais que dans le jeu, tout le monde peut très vite péter un câble et massacrer tout le monde. Et c'est pas là, je m'en fous, alors j'ai pas de prog ni rien, vous voyez, c'est vraiment pas la prog, c'est que j'ai pas envie de galérer et retrouver un groupe, alors que c'est bien mieux quand même quand on joue en groupe. Et pour les CNRP et tout, notamment, je trouve que ça, c'est tellement de fans. Enfin bref, et donc du coup, je vous disais, voilà, on s'est fait attaquer, enfin, je me suis fait attaquer. Bon, le petit carnaux est là, mais en général, ils sont plutôt gentils, voilà, vous voyez, ils sont sympas. Et en fait, voilà, ce qui était trop bien, c'est que ils ont, le petit Raptor m'a fait un cri amical avant de m'attaquer. Du coup, les raptors, les carnaux l'ont attaqué, en fait, parce que, ben, il m'avait fait un cri amical avant de m'attaquer, et juste, ça se fait pas quoi, ça fait pas partie du code de la piraterie, ce n'est pas honorable. Qu'est-ce que vous faites là, Mordres ? Je crois qu'ils en ont après le... Je crois que c'est le petit Stego qui fait ses bruits derrière, je sais pas ce que c'est, comme Kree ou s'il prend des dégâts de fin ou quoi. Attendez, je fais, voilà, il y a un autre petit raptor, je fais attention, si c'est un autre ou pas, je sais pas, ou même, je fais un respawn, mais je fais gaffe. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? C'est la planète contre les Dainos, c'est ça, là ? C'est... Dinosaure contre Dainosuccus ? Ouais, ils doivent pas être bien dans leur mare, là. Parce que, bon, je pense que les Dainosuccus, ils peuvent pas s'ils vont tuer n'importe quel d'entre nous. Ah, ah non, c'est pas vrai, ça recommence, allez, allez, voilà. Du coup, il y a tous les cardos qui lui courent après. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez, on a des super gardes du corps. Alors, je ne suis pas pour les alliances carnivores et herbivores, mais je suis le groupe, et donc le groupe m'a amenée ici, donc je reste avec eux pour l'instant. J'espère quand même qu'on va partir, parce que je me sens pas très en sécurité ici, hein. Donc, clairement, c'est pas pour une affaire de proc, c'est parce que j'ai pas envie de galérer. Ah, le Drillot qui arrive comme un prédateur. Alors, le Drillot, voilà, hop, je lui dis bonjour. J'aime trop avec ce truc quand il lève la queue, quoi. On dirait un pan, c'est j'adore. Ou un peu les chats aussi, vous voyez, quand les chats veulent se faire remarquer, ils arrivent, là, que le met en point d'interrogation, j'adore. Et donc, ouais, j'allais vous dire ce que je vous disais, oui, donc du coup, ouais, le petit raptor, bah, il a pas fait long feu, hein. Et je me suis dit, c'est bien, ils partagent le même code d'honneur, quoi. Si tu fais un cri à mi, tu n'attaques pas derrière. Et surtout pas à une... comment dire, à une échéance si rapprochée. Les carnaux, là, ils sont gentils, parce qu'ils ont des carcasses et tout, donc ils ont pas de raison de chasser. On voit, il y a plein de traits rouges et tout partout. Mais si après, ils nous attaquent, genre, dans un quart d'heure, une demi-heure, ou même dans dix minutes, parce qu'il n'y a plus de carcasses, ils ont un nouveau fin, ça me pose aucun problème, parce que c'est le jeu, vous voyez, ils nous ont fait des cris gentils avant, c'est vrai, et après leurs cris gentils, ils nous ont pas attaqué, ils nous ont laissé un délai vraiment plus que raisonnable, je pense, pour pouvoir reprendre nos dispositions et se casser quand vous avez le ventre un peu rempli. Après, s'ils nous attaquent, enfin, vous voyez, le fait de faire un cri gentil, alors moi, perso, quand je fais un cri gentil, mais ça, ça n'engage que moi, je n'attaque pas du tout derrière, c'est-à-dire que, vraiment, non, je t'ai fait un cri gentil, tu n'as rien à craindre avec moi, et je reviendrai pas dessus, même si je crève la dalle, mais ça, c'est moi, ça n'engage que moi, je comprends que d'autres joueurs, ils attendent juste un petit délai, et après, ils attaquent, ça, je trouve qu'il n'y a pas de problème, parce qu'il faut quand même pas oublier que c'est un jeu de survie. Oh là là, il y a des points lumineux partout, on dirait un jeu avec de la magie, quoi, ça vole de partout, les petits points, alors là, j'essaie de manger, vous voyez, j'adore, on dirait l'animation un peu d'une poule, Oh, le petit, j'aime trop les bruits du petit Stego, quand il mange, hop, je me pose avec lui, ah, je fais gaffe, il y a un petit raptor, non, je vais pas me poser avec un petit raptor à côté, ah non, c'est bon, il y a un petit épodon, voilà, on est à nous, du coup, mais arrêtez de cracher, ne crachez pas sur le Stego, voyons, pauvre fou, c'est nos amis, et nos gardes du corps, sans eux, on est morts, ah, je me glitch, non, 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 ah, ça me saoule, les glitchs, je fais que ça, ah non, ah non, le raptor, tu vas pas me tuer maintenant, quoi, alors que je suis glitch, alors attendez, voilà, je crois que je l'ai mordu, j'ai dû lui faire, voilà, je crois que c'est 15 de dégâts qu'on fait, rien du tout, mais au moins, j'aurais bien aimé qu'il soit glitch à ma place, c'est mon côté maléfique, bon, c'est la guerre du coup, ah, moi j'ose pas cracher, oh merde, je crois que j'ai craché sur un copain, merde, bon, je vais quand même partir me cacher pour Eden, je vous reprends après, tous les petits raptors m'attaquent du... ah, du coup, je m'éloigne, attendez, j'ai entendu un Stego, oh, il est là, il est tout bébé, ah voilà, c'est bien, il y a un grand frère qui arrive, j'adore, moi je me couche, je saigne, au revoir les Stego, bonne route, et bonne chance, j'aime trop, on dirait qu'ils s'en vont en discutant, j'adore, bon, attendez, je vais essayer d'aller me rouler dans la boue, parce que là, je crois que je saigne vraiment, vraiment beaucoup, mais se rouler dans la boue là-bas, c'est mourir, mais bon, écoutez, on va essayer, on verra bien, enfin, j'ai retrouvé mes potes, oui, Pumpkins et compagnie, enfin, ah, c'est trop bien, j'aime trop les cris de ces bestioles, attendez, 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 faut me mettre dans les amis, voilà, mettez-moi un ami, mettez-moi un ami, je me connais, je vais vous perdre, franchement, je le sais que je vais me perdre, enfin, je suis Gaston Lagaffe bis, quoi, donc, mettez-moi un ami, mettez-moi un ami, je vais leur courir après jusqu'au bout du monde, je veux des amis, s'il vous plaît, parce que si vous ne me mettez pas dans votre groupe, ah, il y en a un là, on les voit quasiment pas, les Epsilofodons dans l'herbe, j'ai déjà pu tester, et franchement, les permis, ah, il y a un Pera, attention, il ne nous voit pas forcément, ah, trop bien, il y a tout un groupe, ça fait tellement RP, ce genre de scènes, le tout petit troupeau d'Epsilofodons qui se promènent dans la plaine avec le Drillot, ah, on a quelqu'un qui essaye d'avoir le, le, comment il s'appelle, le Ptera, sans doute, nous, on ne peut rien faire à part crasher, j'aimerais bien crasher, le problème, c'est que si on crashe, on risque d'atteindre des potes, vous voyez, avoir un Ptera en vol, je ne suis pas sûre, je ne suis pas encore assez calée, désolée, je ne suis pas un tireur d'élite, on peut essayer, alors, je tiens mon peu de près, mais le problème, c'est que je n'arrive pas à lever la caméra, et je n'arrive pas, voilà, j'ai crasher, parce que pour relâcher mon clic droit, je n'avais pas le choix, non, mais vous avez utilisé tout votre estomac et essayez de l'avoir, je pense qu'il faut attendre qu'il tombe au coin, parce que franchement, il va bien faire une erreur, de toute façon, le Ptera, ça finit toujours comme ça, il finit toujours par se casser la bobine, on va finir par la voir, ah, il est tombé, non ? Attendez, ah, merde, je suis passée trop vite, il est où ? Il est où ? Vous êtes en train, vous êtes en train de le désocer, il fait son crès agressif sur le cadavre, attention, on est tellement agressif, j'espère que vous tremblez, ah, c'était trop bien, bon alors les amis, là, faut qu'on bouge, parce qu'il y a des gens qui ont faim, moi j'ai mangé un buisson sur la route en les cherchant, parce que je les ai perdus à un petit moment, et puis je zonnais dans le coin avec la cascade, et par contre j'ai soif, la cascade est toujours derrière nous, mais je me suis encore fait attaquer par les raptors en essayant d'aller me rouler dans la boue, donc du coup je me suis cassée, plein d'optimisme, nous avons essayé de revenir boire à la cascade, mais c'est pas une bonne idée je crois, il y a un petit stego qui court là-bas, il y a un teino je crois derrière, j'entends le jeu, ah là 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 là, attention les stego, partez, 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 partez les gamins, partez, bon il y en a un, je pense qu'il vient ici, on va se casser, on va pas attendre, allez viens mon petit stego, on s'enfuit, on se barre, ah ouais, oulalala, il le suit carrément sur la terre, quoi, cours, ouh, c'est pas passé loin ça, lalala, moi je m'en vais, je vais pas traîner par là, j'espère qu'il a pas eu le petit stego, mais j'ai pas trop d'espoir quand même, je sais pas s'ils m'ont appelé là les potes, qui veulent me dire que c'est fini, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils font, attendez, je me déplace de buisson en buisson, comme toujours, c'est ma stratégie, peu importe, même en tirex, je suis sûre que je me déplacerai de buisson en buisson, voilà, on est prudent où on l'est pas, donc, mais n'empêche, je pensais pas que je survivrais aussi longtemps avec ce petit machin, parce que je vous fais plein de coupures, ça fait un moment que je joue avec le groupe, on a zoné un peu ici, et bon, les cardos sont plus là, donc théoriquement, on est plus protégés, on s'est fait embêter par des raptors, mais je veux dire, en soi, ça va, on est toujours vivants, alors que vraiment, j'adore comment il fait, je fais comme lui du coup, mais j'adore le fait de lever comme ça, leur queue dans les herbes, pour montrer où est-ce qu'on est, au moins le driot, il voit bien où on est, parce que c'est vrai qu'on est tellement petit, qu'on peut très vite, hop, alors par contre, ce qui est chance, c'est que ça nous fait sauter derrière, quoi, mais il peut très vite nous perdre, et plus voir où on est le driot, pourquoi est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'il se passe, le driot, il pose la question aussi, ah, le petit stego, il prend de l'avance, il a raison, il y a au moins un rescapé sur les deux frères, ça se trouve, c'est les deux frères de tout à l'heure, ça serait trop triste, les pauvres, pendant qu'il fait l'arbre, buisson, verre de terre, et je ne sais quoi d'autre, je me mets un petit peu de boue, puisqu'on peut se mettre de la boue ici, je vois que Terra, c'est ça aussi, voilà, on se roule, un pop-up, comme ça, on ne va pas laisser de traces, et ce sera toujours mieux, voilà, ah j'adore, c'est hyper herpé, on dirait qu'il y en a un qui fait le guet, pendant que les autres mangent, ah j'adore, allez, on reprend la route, parce que certains d'entre nous, ont vraiment très très faim, donc c'est parti, on repart, ah c'est trop bien, niaaaan, j'ai trop l'impression d'être une Formule 1, on va super vite, j'aimerais trop être un dinosaure, genre le driot ou quoi, à l'extérieur du groupe, qui ne voit pas les noms, et qui voit passer tout ça, ou le petit stego là, comment c'est hyper herpé, on l'a rattrapé tellement vite, le pauvre stego, ça doit être dur, n'empêche de prendre un stego, je vais le tester aussi le stego, ouh là, ça va, j'ai pas eu de dégâts de chute, ouf, 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 moi par contre, après il faudra qu'on aille boire, mais là on est près de center, je pense que boire un center, c'est vivement déconseillé, donc je ne sais pas comment on va faire, je suis le groupe, parce qu'ils ont faim, donc je vais avec eux, pour qu'ils puissent manger, je vais remanger un petit coup aussi peut-être, ouais ça vous voyez, c'est clairement un déinosuchus, la respiration d'un déinosuchus, il est loin, mais en fait, souvent les gens pensent que c'est des bruits d'ambiance, mais non, c'est un vrai, c'est un vrai cri d'un vrai joueur, d'un crocodile en fait, et on les entend de très proches, alors qu'ils ne sont pas du tout proches de nous, quand ils font ça, je pense que c'est un crocodile qui doit être à center qui fait ça, et donc du coup c'est très perturbant, et ça fait flipper, mais vous inquiétez pas, aussi loin dans la terre, ça m'étonnerait que vous croisiez un déino, je fais la sentinelle comme les wangoustes, je surveille pendant que mes amis mangent, s'il n'y a pas de danger qui arrive autour, j'ai regardé derrière la colline, parce qu'il y avait une carcasse, il n'y a rien, donc écoutez, je me permets une petite bouchée, je quitte mon poste un instant, mais comme ça on va pouvoir un peu manger, oh c'est trop mignon les petits cris, j'aime trop, j'aime trop ce petit groupe là, oh, il y a un stego, oh ça doit être le petit tout à l'heure, viens, viens, viens manger, je ne sais pas si c'est un, on dirait un dégât de faim, un cri de dégât de faim, voilà, il va pouvoir manger, il est tellement petit là, il fut presque notre taille quoi, bon il est plus gros quand même, mais je veux dire, il est, quand on le voit adulte, c'est tellement, ça a tellement rien à voir, je surveille, je surveille les enfants, vous en faites pas, enfin les enfants, les gars, ah le drillot il est là, hop je me mets à côté du drillot, ouais, c'est quoi ça comme cri, t'es content ou t'es pas content, attends je te fais un câlin mec, mec ou meuf, je sais pas, mais attends, je dois être tout doux, regarde avec mes petites plumes et tout, on est trop mignons nous les épicilles là, ouh, je crois que j'ai commencé à prendre des dégâts, donc que j'ai soif, oh là là, allez les gars, on va aller boire là, parce que, j'aimerais bien de pas boire à center, mais je crois que ça va être difficile de faire autrement, parce que je vais vraiment avoir très très soif, et je crois qu'on peut vite mourir, quand on a des, ah le Ptera là, allez c'est pas grave, bataille contre Ptera, c'est parti, qui va nous suivre de tout temps je pense, c'est un adulte, donc je pense qu'il peut nous faire mal, ah ils sont deux, ça c'est chaud quand même d'avoir, ah il est tombé non ? Vas-y vas-y le Drillot, vas-y, ah c'est dommade, il s'est recratché, bien fait, j'aurais bien aimé lui cracher dessus, pendant qu'il était à terre, j'étais plus sûre de l'avoir, mais je voulais pas toucher l'un des nôtres, ouais je pense que là ça va être, ouais, je suis beaucoup trop loin pour réussir, bon voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de manger régulièrement, avec les psilos, parce que comme le contenu de votre estomac, c'est vos munitions, dès que vous pouvez, il faut vous recharger en fait, bon allez on y va, hop on va aller voir, ah qu'est-ce qui se passe, pourquoi on s'arrête chef, qu'est-ce qu'il y a chef, ah oui je vois le problème effectivement, oui oui, il y a quelques raptors, donc bon puis c'est comme les chats les raptors, ils se voient une carcasse, mais s'ils voient passer un truc en courant, d'ailleurs ils viennent par ici, je m'en vais, s'ils voient passer un truc qui court, ils vont avoir envie de courir après, ouais c'est comme les chats, bon, mais je vais aller me planquer, je crois que c'est le plan, je vais encore être le bonnet qui ne comprend pas ce qu'il faut faire, qui va mourir bêtement, vous êtes là les gars, je les cherche dans les, vous êtes là je vous vois pas, apparemment ils sont là, mais ils sont où, attendez vous êtes en train de vous battre là, vous faites quoi, vous êtes où, attendez moi vous êtes où, ils sont où, ils sont où, attendez je me casse, ils sont où, ah ils sont là bas, mais vous vous battez ou quoi vous, non, ils ont juste changé de buisson, ah 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 non non non, demi tour, demi tour, demi tour, voilà, mais voilà j'allais très discrètement, et voilà, je pense que le Drio il est en train de, ouais ok, on va rester un moment, on reste ici, tant que le Drio je pense est en train de, d'attirer les raptors ailleurs, bon bah écoutez, il est chouette, franchement ce Drio, il fait tout pour qu'on survive quoi, il est trop 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 bien, alors, qu'est ce qu'on fait là, il se passe quoi, suspense, 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 ils sont partis non, ils sont sortis du buisson, c'est bon, quoi c'est ce qui est mort, ok, ah ça doit être l'Utah, il est des Carnot, Carnot ou Utah, c'est un Utah, ou alors c'est des petits Carnot, je les comprends souvent, les petits Carnot, les petits Utah de loin, j'ai un peu du mal, vous allez où là, parce que boire ici, je vous le dis ça craint, moi j'ai vraiment soif, donc je le fais, mais ouais, je n'ai pas à attendre, bon écoutez, vous allez boire là, ok je vais boire ici, mais franchement, c'est une très mauvaise idée, je vous le dis, je bois vite fait, juste pour remonter un tout petit peu ma goutte, je ne sais pas, j'aime trop l'animation de boire aussi, le petit Stego, non mais vous me faites trop peur là tous, allez on se casse, voilà, il arrive, il arrive, on a vraiment eu de la chance, après je ne sais pas si cet endroit là, c'est l'endroit où il faut vraiment boire, parce qu'il y a moins de profondeur, et les Deno, on les voit quand ils attaquent, là il a bien raté son coup, vas-y Stego, vas-y, va-t'en, va-t'en, ton ennemi je vais, ne t'auras pas, bon, bah écoutez, on est plutôt pas mal, attendez, il y a un truc qui court après le Stego, ou quoi, j'ai l'impression qu'il y a un, c'est le Carnot qui court après le Stego, attendez, me dites pas que, que le Deno, il va venir sur la terre, il fait quoi le Deno là, ou alors il a vraiment très faim, il va choper la carcasse des Raptors, vas-y, va-t'en petit Stego, va-t'en, ah, c'est quoi ça, attendez, c'est quoi ce qui saute, c'est le Drio, ouais c'est le Drio, je pensais que c'était un Raptor, ça va, bon, et ben dis donc, bon j'ai toujours soif, on s'est fait attaquer par un Uta, et là il y a le Drio qui nous protège, et qui se bat contre l'Uta, enfin c'est un bébé Uta, mais ça met beaucoup de saignements, je sais pas si un Drio peut résister, il a gagné, il a gagné, c'est trop bien, on fait la fête, oui, merde, je me suis trompée de cri, bon c'est pas grave, ah c'est trop bien, je savais pas en vrai, s'il pouvait gagner, parce qu'un Drio, j'ai jamais joué, ou si, il y a un moment, mais très peu, pour un événement sur le serveur français, hop, et donc je sais plus, ce qu'il y a, c'est marrant derrière, derrière il fait l'animation pour manger, mais on dirait, vous savez, les enfants qui se trémoussent, c'est genre qu'ils veulent absolument repartir, en repartant, c'est très pressé, c'est vraiment que j'y aille, vous savez, y aller quoi, ils se trémoussent, ouais ouais, bon on va trouver à manger, t'énerve pas, t'énerve pas, moi j'ai super soif, donc je vais aller boire, et aller à Jacta Est, j'ai dit ma prière, c'est parti, on boit un tout petit peu, et je me casse, voilà, juste pour que ma goutte se remplisse un peu, que je prenne pas des dégâts, et tac, je me casse, non non non, non on va pas boire, Terra, 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 j'ai trop peur, parce que du coup, j'ai fait des vibrations dans l'eau, donc j'ai peur que les crocos, oh là là, Terra tu me fais trop peur, Terra, 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 j'ai trop peur, parce que comme j'ai fait des vibrations dans l'eau, ça a pu attirer les crocos, et moi je suis partie, mais si eux ils y vont maintenant, ils peuvent se faire avoir maintenant, vous voyez ce que je veux dire, oh là là, le flip, non on n'allait pas boire, aller boire ailleurs, à un autre endroit, non le drillon, mais pourquoi tu fais ça là, je sais que tu sais, et que t'as besoin, oh là là, je m'en doutais, je m'en doutais, non, oh non, ah il l'a bien eu, c'est gg pour le croco, mais on a perdu un ami quoi, non, ça fait plusieurs heures qu'on joue ensemble, j'ai vraiment de la peine, et en même temps c'est trop bien, c'est le jeu, et bien joué pour le croco, franchement, le mec, c'est ça que je veux dire, quand je dis qu'il faut être prudent, bah attends, c'est pas nous, et c'est pas, on se fait engueuler, mais c'est pas nous qui nous sommes fait bouffer, cette première vidéo s'arrête ici, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à son terme, et vous en aurez une deuxième sur la vie d'ipsilophodon, qui devrait sortir d'ici une dizaine, quinzaine de jours, il faut que je la monte, et c'est vraiment ce qui me prend le plus de temps, le montage, et malheureusement, le temps est une denrée précieuse pour tous, donc je vais faire de mon mieux, je vous promets rien, mais je vais vraiment essayer de la sortir, sous une quinzaine de jours, je vais me donner 15 jours de délai, j'espère réussir, parce que je vais rentrer en surcroît d'activité, donc ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, on va essayer de s'organiser et de gérer ça, et donc dans les prochaines vidéos, enfin la prochaine vidéo d'ipsilophodon, vous verrez que, il nous arrive toujours beaucoup de choses, puisqu'on est un peu la cible de tous les prédateurs, et c'est ce qui fait que j'adore jouer ce dinosaure, parce qu'il nous arrive tout le temps plein de choses, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis bonne game, si vous jouez vous aussi à Vial, et surtout belle vie, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501